Nous prenons l'autobus de Sucré en direction du Yanni, une balade de trois heures, et tout le long, tout du long, le paysage est vraiment fantastique. Mais ce qui est surprenant, d'abord et avant tout, c'est de voir les gens qui habitent dans des endroits loin de tout, deux, trois habitations, quatre, pas plus, souvent seulement qu'une, mais le paysage est vraiment merveilleux à regarder, avoir notre propre véhicule, on s'est toujours arrêté pour filmer, pour s'en mettre plein de vue quoi. Une des difficultés rencontrées dans ce voyage, c'est dû à la COVID. Il y a beaucoup de commerces qui ont fait faillite, fermé, il y a beaucoup de lignes qui ont été annulées tout simplement, faute de touristes et de voyageurs. Donc, c'est ce qu'on va voir en arrivant à Yuenami. On doit chercher une agence qui propose la visite du désert de sel, mais surtout, nous, on va aller dans le sud de l'Upes, jusqu'à la frontière du Chili. C'est le fameux sémissaire de train que j'ai vu dans tant de vidéos de cyclistes, de gens comme moi et Louise qui sont en autobus, des backpackers. Et on avait un deuxième arrêt prévu dans la journée. Je n'attendais pas grand-chose, mais surprenamment, ça m'a intéressé. C'est qu'on expliquait anciennement ce qu'on faisait avec tout ce sel-là qui était à la portée de main, mais on le compressait et on faisait des briques qui servaient à la construction de hangars, de maisons également étrangement. D'ailleurs, ce soir, on va coucher dans un hôtel de sel. Tout est fabriqué, les bancs, etc. Intéressant, oui. On se demande qu'est-ce que j'ai à m'ajouter de la sorte. C'est que j'aime bien faire mon fin fino, comme on dit par chez moi. Et j'explique à Louise le peu que je sais, le très peu que je sais à propos de ce désert de sel qui est fantastique à regarder. C'est qu'avec l'évaporation de l'eau, tout devient immaculé d'une blancheur. Si ce n'était de toutes ces nombreuses traces de voitures, plutôt que toujours d'emprunter le même chemin et puis de laisser le désert de sel en état, on se promène, tout le monde, c'est le free for hors. Tout le monde se promène dans les directions qu'ils veulent et puis c'est que ça brise énormément le charme de l'endroit. Mais ça, en effet, demeure. C'est fantastique à regarder. Et hier, ces fermes géométriques faites par le vent et puis avec le temps, se sont incrustées. Et puis ça, j'ai vu ça en regardant une vidéo d'un Italien qui est en vélo. Et lui, son drone, la connexion avec son drone fonctionnait. Moi, en aucun cas, j'ai été capable de mettre mon drone dans les airs. Ah oui. Et il faut prendre le temps de faire la randonnée, d'aller jusqu'au sommet de cette île qui nous donne un autre point de vue, plusieurs même points de vue différents sur le désert de sel et voir tous ces nombreux cactus qui font un doigt d'honneur de souligner notre passage. ... ... Sous-titrage MFP.